On peut plus voiler la face comme on l'a fait avant. Chers auditeuristes, bienvenue dans le podcast Sisters of Sound. Ensemble, on va parler de la carrière des musiciennes indépendantes, de leur vécu, de l'envers du décor et aussi de leur place dans l'industrie musicale. Ça veut dire quoi le succès ? Est-ce qu'on peut être musicienne et maman ? C'est quoi être une femme dans cette industrie ? Comment garder la flamme ? Et si on renversait toutes ces règles ? Je suis Domiti Delamberterie, alias Miti, musicienne, compositrice, chanteuse, productrice et voix-off. Et j'ai interviewé une vingtaine de musiciennes et de professionnels, majoritairement autour de la quarantaine, pour leur poser toutes ces questions. Ce podcast est le récit de cette aventure. Saison 2, épisode 3, le milieu de la musique est-il safe ? Quand j'ai commencé ce podcast, j'étais plutôt partie sur une sorte de vie-ma-vie de musicienne pour montrer la réalité du métier de musicienne indépendante. Au départ, j'étais pas spécialement partie sur le thème du sexisme, et encore moins sur le thème des violences sexuelles. Et là encore, c'est le thème qui s'est imposé à moi. Parce que dès qu'on creuse, un peu, dans les témoignages, en off, le sujet apparaît. Enfin, apparaît. Tout en restant quand même bien caché. On en parle, sous le manteau, à demi-mot. Comme quelque chose de secret. On me dit des choses qu'il ne faut pas répéter. Parfois, rarement, des noms circulent, de manière souterraine. Il faut faire attention à telle personne. Ne pas trop s'approcher de lui. On m'en parle, mais il ne faut pas en parler. C'est ça qui m'a interpellée au départ. À quel point c'était tabou ? En 2019, Émilie Gonot, autrice et fondatrice du label Unicum et de l'agence New Agency, évoquait une omerta tenace. Je la cite. Le milieu de la musique se comporte comme si MeToo ne concernait que le cinéma. Comme si le problème du sexisme et des violences sexuelles s'arrêtait à la porte des labels, des festivals, des studios d'enregistrement, tel le nuage de Tchernobyl. Cette hypocrisie ne peut pas durer. Ce déni doit cesser. Alors pourquoi ce silence ? Et où en est l'industrie musicale dans cette ère post-MeToo ? Comme on va le voir, c'est très compliqué de parler quand on est musicienne. Et on a clairement beaucoup plus à perdre qu'à gagner. En 2020, le collectif MusicToo dénonce une filière professionnelle, parfois dangereuse, souvent toxique, et une impunité pour les agresseurs. Dans cet épisode, on va parler de ce dont on ne parle pas tant que ça. L'ampleur des violences sexuelles dans la musique et l'impunité des agresseurs. Mais aussi, heureusement, de tout ce qui bouge. Des initiatives, des assos et des groupes qui agissent concrètement sur le terrain pour faire changer les choses et pour qu'enfin, la honte change de camp. Elle est à poil la chanteuse. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup connu. Tu as des gens qui veulent que tu leur suces la bite pour des dates. Ou juste leur façon de te faire sentir qu'ils ont le pouvoir sur toi. J'animais des balles pour des mariages, etc. Et là, j'ai compris que devenir une chanteuse et devenir une femme, c'était devenir un bout de viande. Mon compagnon à la ville et à la Seine me servait de garde du corps. Et puis, il y a encore des milieux où tout le monde trouve ça normal d'insulter les femmes qui font la musique. On peut plus voiler la face comme on l'a fait avant. En parler, c'est risqué. Être une femme ou être une personne minorisée dans l'industrie musicale, ça a un coût. Ce qui peut parfois donner envie de tout arrêter, c'est justement l'inertie des hommes dans ce milieu et le fait qu'il y a encore tellement de mecs toxiques et dangereux en place. et la complaisance de l'industrie face à ces gens-là. Je comprends très bien le geste de l'ADNL, par exemple. Le fait de se barrer en guise de protestation. Au bout d'un moment, quand on reste, on a l'impression d'être en accord avec ces mecs-là. Et parfois, je me dis, est-ce que j'ai envie de faire partie de cette famille-là ? Non ? C'était Flore Benguigui, pour qui le constat est clair. Il y a des hommes dangereux en place, très en place, et une complaisance du milieu qui ferme les yeux. En 2021, la chanteuse Pomme écrit une lettre publiée par Mediapart, où elle raconte sa propre expérience et dénonce également l'ampleur des violences qui minent l'industrie musicale. Voici quelques extraits. Cet été, Music 2 a recueilli plus de 300 témoignages de harcèlement, agression et viol, réalisés dans 98% des cas, par des hommes sur des femmes. Il y a donc un grand nombre d'hommes qui évoluent dans cette industrie en étant des harceleurs, des agresseurs, des violeurs. Un nombre que personne ne peut imaginer. Prenez conscience d'une chose. Vous les voyez à la télé. Vous les entendez à la radio. Vous les applaudissez en concert. Vous les acclamez. Vous consommez leur musique. Je la consomme aussi, sûrement, sans le savoir. Parfois, je suis dans les mêmes loges, dans les mêmes salles, sur les mêmes scènes qu'eux. Ils sont libres. Ils sont exants de la justice. Parce qu'ils sont des hommes, riches, puissants, assis sur des sièges de velours brodés de leur nom en lettres d'or, desquels rien, pas même la justice, ne saurait les déloger. Pourquoi les femmes ne portent pas plainte ? Pourquoi dénonce-t-on les coupables sur Instagram ? Demande Jean Bernard, 57 ans. Parce que la justice les acquitte, mesdames et messieurs. Parce que malgré les accusations, les plaintes, ils sont en couverture des magazines, ils sont à la télé, ils flottent au-dessus des lois. La société, maison mère de la culture du viol, regorge de ces individus. Ils n'existent pas que dans la musique, non, non. Mais dans la musique, comme dans le cinéma ou dans bien d'autres milieux, ils ont accès à l'argent, à l'exposition et au pouvoir. Le cocktail parfait pour être des criminels en toute impunité. Si la justice et le système les protègent, si le gouvernement ne fait rien, il est temps que nous parlions. Il est temps que la honte et la peur changent de camp. Nous sommes capables d'identifier ces comportements et ces agressions. Nous sommes capables de les renverser et de changer les choses. Je marche les mains tendues vers toutes les personnes qui ont peur quand elles tombent, quand elles souffrent, quand le courage les déserte. Je suis toujours, toujours prête à les écouter. et je les comprends. Et si je collabore, m'associe avec l'un d'eux, s'il vous plaît, dites-le moi. Ça suffit. C'est assez. C'était Pomme. Extrait de sa lettre « De là où je suis, j'ai décidé de dire les choses ». Alors qu'est-ce qu'on répond à Jean-Bernard qui se demande pourquoi les femmes ne portent tout simplement pas plainte ? À ceux qui commencent toujours par mettre en doute la parole des victimes sous prétexte de présomption d'innocence. À ceux qui se demandent si elles ne font pas ça pour la gloire ou pour l'argent ou pour relancer leur carrière. Quand on commence à creuser le sujet, on comprend très vite que les victimes que les victimes ont tout à perdre. On n'invente pas un viol pour relancer sa carrière. Parce que paradoxalement, dans notre système, c'est plus risqué d'être victime qu'agresseur. Donc oui, Jean-Bernard, souvent, elles ne portent pas plainte. Peut-être parce que c'est douloureux de revivre encore et encore une expérience traumatique ou parce que la justice ne les entend pas ou peut-être qu'elles sont découragées du fait que moins de 1% des plaintes aboutissent à une condamnation ou tout simplement qu'elles n'ont pas les moyens quand on sait que le budget moyen c'est entre 4 000 et 10 000 euros de frais à payer pour la victime ou parce qu'elles redoutent le cyberharcèlement ou parce qu'elles savent qu'elles prennent l'immense risque d'être blacklistées, de ne plus pouvoir travailler et d'être perçues uniquement comme une victime ou alors parce qu'en plus de tout ça, elles risquent aussi d'être attaquées et condamnées en diffamation par leur agresseur. Puisque de toute façon, ce sera sa parole contre la sienne. J'ai rencontré Jean-Michel Aubry-Journay, manager d'artiste qui a participé à la création de Music2 France dont l'initiative est justement partie de ce constat. Comment permettre aux victimes de témoigner et de dénoncer leur agresseur sans qu'elles en payent le prix fort ? On avait presque envie de préserver les personnes qui avaient envie de faire cette démarche également de dénonciation et se dire qu'en fait, on va proposer une méthode qui permettra à des personnes qui peuvent, elles, rester anonymes de donner le nom de leurs agresseurs pour que, entre guillemets, comme on dit, la honte change de camp, mais aussi qu'on n'impose pas aux victimes de se dévoiler dans la presse. Et donc, on a lancé ça en juillet 2020 et on a reçu plus de 300 témoignages jusqu'à septembre 2020 et puis on a confié ça à des enquêteurs et enquêtristes de médias et d'investigations qui ont sorti des enquêtes qui ont metté en cause nommément soit des pratiques parce que tous les articles n'étaient pas sur une seule personne mais aussi des personnes de cette industrie. On parle vraiment d'agression sexuelle, de viol et d'emprise et donc, oui, vraiment, ce qu'on a découvert était extrêmement grave. Je pense qu'il y a des personnes qui se sont encore un peu voilées la face et qui ont préféré maintenir leur connivence avec certains hommes plutôt que de croire les victimes. Donc, pour résumer, plus de 300 témoignages, 18 enquêtes, 150 articles des journalistes et des médias comme Mediapart, un énorme travail d'investigation. À ce stade-là, je m'imagine un truc aussi gros que l'affaire Weinstein et l'impact mondial qu'a eu cette enquête. Alors, quelles ont été les conséquences de toute cette investigation pour ces hommes-là ? Alors, il y a eu quelques conséquences d'hommes qui ont été mis en cause publiquement par les enquêtes. D'autres, d'hommes qui ont été mis en cause par des enquêtes internes ou par des procédures internes qui ont fait qu'ils ont été, on pourrait dire, exfiltrés, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de leurs entreprises avant qu'il se passe quoi que ce soit publiquement et ça a permis entre guillemets de maintenir leur réputation et la réputation de l'entreprise qui les employait jusqu'à maintenant. Pour autant, ce sont des personnes qui sont toujours dans l'industrie musicale, qui ont changé de poste ou qui ont changé de mission mais qui sont toujours pas très loin ou même certains qui sont partis d'une boîte pour revenir dans une autre un an et demi après qui ont fait comme j'ai envie de dire comme l'escargot en plein soleil qui sent que ça va être un peu de la sécheresse qui va se mettre dans un petit coin à l'ombre et qui va ressortir à l'automne prochain. Et donc là, on a quelques hommes qui reviennent un peu tranquillement sans avoir été inquiétés il y a deux ans et qui reviennent reprendre des responsabilités. Donc, oui, ça a bougé un peu mais parfois c'est pas allé enfin en tout cas à mon goût on s'est pas allé encore assez loin. Ok, donc tout va bien pour eux. On fait profil bas, on disparaît discrètement le temps de se faire oublier et on revient tranquillement à un autre poste ni vu ni connu. Finalement, je me demande si on n'a pas plus de chances de se faire blacklister en étant enceinte. Surréaliste, non ? Dans le film She Said sur l'affaire Weinstein justement, l'une des journalistes dit qu'elle a peur que l'article ne sorte pas et l'autre lui répond moi, j'ai peur qu'il sorte et que ça ne change rien. Il y a encore du chemin pour sortir de l'inertie et de l'impunité et pour les victimes, comment ça se passe ? La justice de notre pays n'est pas faite pour accueillir les victimes de violences sexistes et sexuelles, qu'on est sur une justice qui a besoin de matérialité des faits. En revanche, les agresseurs présumés qui sont mis en cause dans des enquêtes peuvent utiliser la justice et attaquer des personnes en diffamation, ce qui se passe beaucoup en ce moment. Moi, j'ai été attaqué en diffamation et il y a pas mal de femmes qui ont témoigné et qui sont également attaquées en diffamation dans la musique et ailleurs puisque PPDA a attaqué en diffamation 16 ou 18 femmes, je ne sais plus. Isabelle de Peyton Pinard qui est un peu le music tout du vin a été attaqué en diffamation et a été condamnée à verser 29 000 euros à un agresseur potentiel parce qu'elle l'a dénoncé. Voilà, donc c'est assez violent ce retour de bâton, ce backlash vis-à-vis des lanceurs d'alerte, des lanceuses d'alerte et des victimes. Mais pour moi, ça fait partie du jeu de pouvoir et de force qui fait que nous, on a fait un pas en avant en libérant la parole. Maintenant, c'est eux qui font un pas un peu plus agressif avec les attaques en diffamation et puis, j'imagine, dans un angle 2, on arrivera peut-être à rétablir un peu la balance en faisant en sorte que certains soient réellement condamnés. J'utilise souvent cette image du lapis de danse. Ce n'est pas parce qu'il y a un mec bourré au milieu de la piste de danse qui tente la technonique qu'il faut que nous, on aille faire une réunion dans les toilettes en se disant finalement, l'espace intéressant a été pris par quelqu'un d'autre. Ce qu'il faut, c'est qu'on se donne de la force tous et toutes et sortir ce gars du milieu de la piste pour retrouver notre piste à nous. Moi, je considère que c'est notre rôle à tous et à toutes de sortir ces gens de notre industrie pour s'y sentir mieux et pouvoir danser comme on veut en toute liberté. Notre rôle à tous et à toutes. Depuis quelques années, il y a de plus en plus d'initiatives d'assaut et même de groupes de musique qui travaillent pour rendre ce milieu plus safe pour les musiciens et les professionnels mais aussi pour le public. J'en ai parlé avec Artie du groupe The Psychotic Monks. Ces dernières années, on a vraiment vu des violences se produire au sein du public et notamment des violences sexistes et sexuelles. et en fait, on s'est rendu compte que c'est Matrix, c'est le patriarcat, mais il y a des violences tout le temps au sein du public, qu'elles soient visibles ou invisibles, que ce soit des micro-agressions ou vraiment des agressions, il y en a tout le temps et j'ai l'impression que plus ça va être des festivals, plus il va y avoir de consommation de substances, plus il va y avoir de monde aussi et donc d'illusion de la responsabilité, plus il va y avoir de violences et puis le milieu de la fête, de la nuit, des concerts, en fait, c'est tellement un milieu particulier que je pense que les personnes qui vont agresser vont sentir encore plus la possibilité de le faire et que ça soit invisible. Qu'est-ce que vous avez eu envie de faire en tant que groupe pour s'engager contre ces violences ? Et du coup, nous, on a envie de faire ce qu'on peut pour qu'il y ait le moins possible de violences au sein du public et que nos concerts soient des espaces les plus safe possibles pour tout le monde. on s'est posé la question de comment faire et via les assos dont je t'ai parlé, les discussions avec nos entourages, en fait, on s'est dit que déjà, le premier truc, c'était d'en parler et de rendre visible, en fait, de montrer que selon la loi, en fait, il y a des choses qui sont juste répréhensibles, en fait, et que ce n'est pas normal. Ce qui était surtout important pour nous, c'est d'envoyer un signal qui permette aussi aux personnes de sentir qu'on est alliés, de sentir qu'elles vont être bienvenues et soutenues à nos concerts et qu'il y aura une tentative collective de rendre ces espaces les plus safe possibles et je pense que ça, ça a été perçu aussi et que ces signaux ont fait que pas mal de personnes queer, trans, féminines, je pense que leur rapport à nous a basculé et que, tout d'un coup, on est devenus, on fait partie on est ensemble, tu vois. Donc, du coup, voilà, nous, on a opté pour vraiment visibiliser ça et placarder sur les espaces où on peut le placarder des messages préventifs à l'attention des personnes qui pourraient potentiellement commettre des agressions, mais aussi et surtout à l'attention des personnes qui pourraient les subir parce que je pense que même si sur scène tu as une personne trans et tout, je pense que c'est important de se positionner quand tu es une personne publique, je pense que c'est important en fait de ne pas laisser le doute sur le fait que toi, tu es allié en fait aux personnes qui peuvent subir des agressions et que tu es là qu'on peut venir t'en parler, que tu tentes d'être safe vis-à-vis de ça. parce que je pense que malheureusement dans cette société, en fait, si tu laisses le doute, et bien ça jouera forcément en la faveur des agresseurs et du système patriarcal. Comment votre public a réagi à votre engagement ? Je sais qu'il y a des personnes qui sont désabonnées, il y a des personnes qui ne viennent plus au concert et en fait, moi, je trouve ça un peu triste pour elles, mais j'ai envie de dire tant pis parce que pour moi, si ces personnes, ça les dérange, c'est que c'est des personnes qui vont pas être très safe et donc, j'ai pas trop trop envie qu'elles viennent au concert parce que, même pas que pour moi, pour le reste du public. quel est ton ressenti par rapport à la question des violences en tant que femme trans ? Un truc qui est particulier à l'expérience trans, c'est que je pense que on va être plus facilement perçus comme un objet un peu fantaisiste, un peu de l'ordre de l'exotique et du coup, les gens vont plus facilement encore, je pense que si j'étais une meuf 6, se sentir la possibilité de venir me toucher parce que du coup, il y a un peu ce truc en mode c'est cool, c'est la fête, c'est un déguisement, vas-y, c'est drôle, tiens, je vais toucher et ça, ça m'arrive malheureusement pas mal. C'était Arty, des Psychotic Monks. Malgré l'engagement des groupes, des assos, malgré le travail de Music2, il y a encore pas mal de chemins à faire pour libérer la piste de danse. Mais j'ai quand même envie d'être un petit peu optimiste. J'ai grandi dans les années 90 à une époque où c'était normal d'entendre des expressions comme promotion canapé. Quand j'étais petite, je voulais devenir comédienne ou chanteuse et combien de fois j'ai entendu que dans ces métiers-là, de toute façon, il faut coucher pour réussir. Et on disait ça comme si c'était un critère parmi d'autres. Comme si finalement, si on n'était pas prête à ça, c'est qu'on n'était pas vraiment motivé. Donc je me réjouis quand même de beaucoup moins entendre ce genre de conneries. Hasard du calendrier, pendant que j'enregistre cet épisode, on est en plein dans l'affaire des viols de Mazan, dont on entend beaucoup parler. Espérons que la médiatisation de cette affaire provoquera une vraie prise de conscience et une évolution dans la prise en charge des victimes. Je vous laisse en bonne compagnie avec Leslie d'Ohio et Charlotte Ségard. Les arrière-gardes, elles se battent plus férocement que jamais. Et s'ils sont attaqués de toutes parts, c'est parce que les gens, on commence à se défendre contre eux. Donc il y a des gens qui sont capables de se remettre en question, mais ceux qui aujourd'hui ne se remettent pas en question, a priori, il faut juste qu'on attende qu'ils partent. Mais ce n'est pas grave parce que nous, on repeuple avec des femmes et des alliés tous les postes qui se libèrent. C'est le grand remplacement. Je suis optimiste, ouais. Carrément. Il y a des têtes qui sont tombées, par exemple, par rapport au MeToo musique, il y a des choses qui changent. Les plus gros, les plus gros, horribles personnages ne sont pas tombés, mais il y a quand même des têtes qui sont tombées. Il y a des choses qui évoluent, ça existe. Mais je pense qu'on est qu'au début et que rien n'est gagné. Vu ce qui se passe un peu partout dans le monde et vu les forces obscures en jeu, je pense qu'il ne faut pas lâcher le morceau, mais je compte beaucoup sur la nouvelle génération parce que nous, on est fatigué quand même. Je dédie cet épisode à toutes les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles. Il existe un numéro et une cellule d'écoute psychologique et juridique mis en place par audience pour les victimes de violences sexistes et sexuelles dans le milieu du spectacle et de la musique. Merci à tous les collectifs et à toutes les assos comme La Petite, Act Right, Consentis et toutes les autres et à toutes les personnes qui s'unissent pour faire changer les choses dans la musique et ailleurs. C'était Sisters of Sound produit par Mermaids et Le Grand Mix et je vous remercie de l'avoir écouté. Si ce podcast vous touche, vous pouvez le faire vivre en en parlant et en le partageant autour de vous ou en venant échanger sur la page Instagram de Mermaids at Sisters of Sound Podcast. Et si la musique vous a plu, vous pouvez me retrouver sur les plateformes et les réseaux sociaux at Meaty Music M-Y-T-H-I-E Dans cet épisode, vous avez entendu dans l'ordre Jean-Michel Aubry-Journay, Charlotte Ségara, Brisa Rocher, Maud de Yamai, Leslie d'Ohio, Flore Ben Guigui et Artie. Et je les remercie. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode musicienne ou maman. J'ai joué le jeu vidéo en mode difficile mais je ne savais pas que j'étais en mode difficile. J'ai bien compris que le rose s'est effrayé tout le monde. C'est peut-être moi en fait qui suis juste une quiche. J'ai fait un peu de musculation pour pouvoir transporter plus de matos sans faire pitié quoi. Ha ha ha, la blague sexiste, trop drôle. En fait, le Graal, c'est nous. Quand t'es une femme et que t'as envie de tout faire, ça prend du temps. On va continuer à faire bouger les choses pour juste renverser le patriarcat dans la musique. Je suis optimiste, ouais.